C'était un projet que Manuel avait depuis longtemps. C'était un projet que Manuel avait depuis longtemps, qui m'a proposé des projets en 2011. C'était un autre projet qui était supposé se tourner au Brésil. Ce projet-là avait déjà une traduction en français. Ah, plus fort. Oh, d'accord. C'était un projet que Manuel m'a proposé, comme je vous avais dit avant. Moins fort. Il y avait deux projets qu'il m'a proposés au début de 2011. Ce projet-là, J'ai bouillé l'ombre, et un projet qui s'appelle Igreja do Diabo. C'était une adaptation des histoires d'un écrivain brésilien. À l'époque, Manuel avait déjà une traduction en français de cette adaptation. J'ai bouillé, il semble, l'adaptation d'une pièce d'un écrivain portugais qui s'appelle Raubrenda. Il avait déjà cette planification des gens. Il avait une idée des acteurs. Et on a trouvé que l'actualité du sujet de la pauvreté pourrait être un point de partie pour choisir ce projet-là. Et après, j'ai proposé à Martine, avec qui je travaille depuis qu'on a fait le film d'Eugène Crane, la religieuse portugaise, et que c'était le projet parfait pour partager avec un producteur français. Et bon, c'est ça. Oui, quand Luis Urbano m'a proposé de coproduire le film de Manuel de Oliveira, c'était prévu en langue française. Pourquoi ? Parce que Manuel de Oliveira a voulu remercier la France de l'avoir fait connaître en 1931. Lorsqu'il a présenté son film, il a été soutenu en 1931 par la presse française. Et c'était un hommage à la France de tourner ce film en France avec des acteurs français et en langue française. Voilà. Donc, évidemment, pour nous, producteurs, on était heureux d'accueillir Manuel, le grand Manuel, avec en plus un film en langue française. C'est un énorme cadeau pour la France. Merci. Qui veut répondre ? C'est la pauvreté et aussi le mystère dans ce film. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on dit avant, la chose incroyable, c'est vraiment comme une pièce de théâtre. C'est tout. C'est extraordinaire. C'est ce qu'il y a. C'est tout. C'est une chose fantastique, travailler avec lui. Parce qu'un homme de 104 ans, fra poco, qui a cette énergie... Eva, peut-être... Quelqu'un autre veut... Sur le thème de la pauvreté ? C'est la chose sur laquelle on a parlé avant de tourner. Il m'a dit... C'est quelqu'un qui ne m'a pas critiqué, mais qui m'a signalé que je ne parlais jamais des pauvres. Et j'ai dit, c'est vrai, je ne parle pas des pauvres. Donc je vais essayer de parler sur les pauvres dans mon prochain film. Mais j'ai l'impression que, tout de suite, quand je suis arrivé sur le plateau, et j'ai vu comment les acteurs étaient vêtus, habillés, c'est-à-dire les costumes. Ce ne sont pas des costumes de vrais pauvres. Ils sont assez bien habillés. Et on a l'impression que c'est aussi un cas d'ambiguïté, que ce n'est pas riche, mais ce n'est pas pauvre non plus. Donc le sujet passe à un autre... Un niveau plutôt philosophique que de portrait de la réalité de la pauvreté. Une chose aussi, je crois, importante pour... J'aimerais me demander à Claudia Hermann s'ils n'ont pas senti que l'atmosphère du tournage est une chose très importante pour le travail. Parce que ça, je trouve, plus que dans la plupart des films qu'on fait, qu'il y a, comme ça, on ne sait pas comment, une création d'une atmosphère familiale d'ensemble que, sur ce film, on a senti beaucoup et qui fonctionnait pour le film. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on était tous très unis, quoi. C'était extraordinaire. En plus, sur le plateau, il y a beaucoup de... Il y avait le fils qui est... Il y avait beaucoup de parents aussi de Manuel, hein, sur le plateau. Parce que nous, je sentais que moi, il y a une hausse ouvert. Nous, on est très intime, déjà, avec Manuel, on le connaît très bien. On assure, disons, cette atmosphère de famille déjà, son petit-fils aussi. Oui. Mais que c'est surtout cette atmosphère avec les techniciens, les rapports avec tout le monde, les petites habitudes de tournage qui font, là, en plus, avec un tournage en studio, avec un décor dans l'architecte. Une chambre, une chambre. C'est comme si on allait tous les jours se rencontrer les uns avec les autres. C'est vrai. Et ça, ça joue pour le film. C'est pas une chose de direction explicite, mais c'est une forme de direction indirecte, non ? Absolument, oui. Oui, tu as raison.